Aujourd'hui, Crazy for Food traverse le lac en direction du Four Seasons Hôtel des Bergues. Annoncé en grande pompe depuis quelques semaines, la durée vient d'ouvrir son nouveau restaurant slash salon de thé en lieu et place de la boutique Kuntz. Pour une fois que c'est un restaurant qui remplace une bijouterie, nous n'allons pas nous plaindre. Imaginez sur le modèle parisien des Champs-Elysées, les fabricants de douceur, comme ils se prénomment, frappent fort. La première salle est une invitation sucrée, avec un comptoir rempli des classiques de l'établissement. Assortiment de chocolat, les traditionnels macarons, ainsi que les Saint-Honoré, millefeuilles ou encore religieuses qui ont bâti la solide réputation de la maison. Le décor, imaginé par la talentueuse Inda Madhavi, allie élégance, classicisme et modernité, le tout dans un environnement aux touches luxueusement sucré. Marbre au sol noir et blanc, banquette mauve, murs couleur verte mousse, rehaussée par un verre impérial des rideaux. La nourriture est-elle à la hauteur de la décoration ? Ouvrons la carte. Salade de brocoli, betterave, risotto, croque-monsieur avec ou sans truffe. Étant un dimanche, un brunch à 65 francs est également disponible. Fromage, oeuf au plat, pain perdu, bière chère, salade de fruits, on passe. On continue le festival avec un tartare de thon, un saumon fumé, du caviar si l'envie vous prend, une salade César ou encore un look bio. Un verre de pouille fumée de la maison Michel Red vient en jouer cette parenthèse dominicale. Belle acidité, des fruits exotiques et une faim de bouche assez minérale. Il est grand temps de passer à table. Le déjeuner débute par un festival de couleurs avec cette entrée de betterave multicolore sur son lit de quinoa bio agrémenté par un chèvre frais. Mélange de texture avec du croquant et du fandam. Une cuisson de la betterave et un assaisonnement dans tous les cas millimétré pour un plat qui paraît très sain mais qui reste diablement gourmand. Même topo pour la salade de brocoli et saumon snacké. Encore une fois cuisson parfaite, les brocolis sont al dente et le saumon rosé à cœur, rehaussé par des oeufs de saumon subtils. La salade César reste bien souvent une utopie dans un no man's land. Un mirage au milieu d'un désert. Une fausse promesse. Et bien vous savez quoi ? Celle de la durée est pas mal du tout. La présentation est élégante et originale pour un plat qui ne l'est pas forcément. Obligation de couper la laitue pour mélanger le parmesan, bio s'il vous plaît, l'oeuf dur et mietté, les croutons et le poulet à une sauce dense qui mériterait peut-être une touche plus prononcée d'en choix. Même si cela ne figure pas dans la recette originale de M. César Cardini, nous terminons par un Saint-Honoré à la pistache où la pâte feuilletée a malheureusement perdu de sa superbe, mais le goût y est. L'offre culinaire de la durée est à la hauteur de sa réputation et sera comblé bon nombre de jeunes voix. L'addition correspond au standard de la maison, mais les boissons sont particulièrement hors de prix. Carton rouge pour le café à 7 francs, les bouteilles d'eau à 8 et le verre de jus de pomme à 15. Par contre, une mention spéciale pour une équipe de service attentionnée qui connaît le métier. Bravo, cela reste assez rare pour être souligné. Alors mes Crazy for Food, conquis par cette parenthèse la durée version Kedeberg ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada